Bonjour, dans cette vidéo, tu vas apprendre à interpréter graphiquement les solutions d'un système d'équation. Bien, voilà notre système d'équation, on l'a appelé S, et donc on voudrait trouver les solutions de moins 2x plus y égale à 0, associées à 4x moins y égale à 4. Voilà ce qui forme notre système. Et on va donc lire graphiquement les solutions, les solutions donc x et y de notre système S. Alors là, pas d'algèbre, on ne va ni appliquer la méthode des combinaisons linéaires, ni la méthode de substitution, mais on va faire un petit dessin et on va lire les solutions sur ce dessin, pour bien comprendre. Qu'est-ce que c'est que les solutions x, y ? Eh bien, les solutions x, y sont tous les x, y qui vérifient cette équation. Tous les nombres x, y que je peux remplacer là-dedans, qui vérifient cette équation. Et il se trouve que tous les nombres x, y qui vérifient cette équation, eh bien, correspondent à tous les points qui se trouvent sur une droite, que je peux tracer. Et on va essayer de voir laquelle. De même, eh bien, les solutions x, y qui vérifient cette équation, correspondent à tous les points qui sont sur une autre droite, définis par cette équation. Ce qui veut dire que, eh bien, nos x, y, notre couple x, y que je cherche, doit à la fois vérifier cette équation et cette équation. C'est-à-dire, ça doit être à la fois un point qui est sur cette droite et sur l'autre droite. Ce point-là se trouvera à l'intersection des deux droites. L'objectif est donc, eh bien, de tracer chacune de ces deux droites. Mais pour cela, on va être amené, déjà, à transformer un tout petit peu l'écriture de ces deux équations. On sait quoi ? On sait que l'équation d'une droite est sous la forme y égale à x plus b. Ceci, ça nous renvoie au chapitre fonction affine, avec a, coefficient directeur, b, ordonné à l'origine, etc. Eh bien, écrivons déjà cette première équation sous la forme y égale à x plus b. a et b, donc, des réels. Alors, pour cela, eh bien, il faudrait isoler y. Donc, je vais isoler y et je vais écrire y égale. Et pour cela, je vais balancer le moins 2x de l'autre côté du symbole égal, qui devient plus 2x. Voilà la première équation de droite, y égale 2x. Ça, ça nous dit quelque chose, y égale à 2x. f de x égale à 2x, c'est une fonction linéaire, une droite passant par l'origine. Je sais déjà que tous les x et y qui vérifient cette équation sont des points qui se trouvent sur une droite qui passe par l'origine. La deuxième. Alors, la deuxième, je vais faire pareil. Je vais balancer le 4x de l'autre côté. Donc, il me reste moins y égale à, donc, moins 4x plus 4. Celui-là ne bouge pas. Mais attention, ça, ce n'est pas une équation de droite. Une équation de droite, c'est sous la forme y égale à x plus b. Là, j'ai moins y. Mais ce n'est pas grave. Si j'ai moins y, si je change le signe partout, j'aurai plus y. Donc, je vais enlever ce moins, il devient plus. Je vais enlever ce moins, il devient également plus. Voilà. Et ce moins-là, pardon, ce plus-là va devenir moins. Voilà. J'ai donc changé le signe ici, ici et ici. J'ai donc là une équation de droite sous la forme y égale à x plus b, avec a qui vaut 4 et b qui vaut moins 4. J'ai donc ici mes deux équations de droite. Et je vais associer, donc, chacune de ces droites. Donc, celle-ci, je vais l'appeler d. Celle-ci, je vais l'appeler d'prime. A deux fonctions. Deux fonctions affines. La première, donc, je vais l'appeler f, cette fonction affine, qui va être définie par f de x égale à 2x. Et la deuxième, donc, que je vais appeler g, qui va être définie par g de x est égale à 4x moins 4. Et voilà. Maintenant, on n'a plus qu'à tracer ces deux droites. Et une fois qu'on aura tracé ces deux droites, on pourra lire notre point d'intersection qui va nous renvoyer notre x et y. C'est parti. Un repère. On va commencer par la première. La fonction f, c'est la plus facile. Je sais que c'est une fonction linéaire. f de x égale à 2x. Je n'ai pas de plus b. Donc, elle passe déjà par l'origine. J'ai un premier point. OK ? Pour le deuxième point, je vais prendre un x. N'importe lequel. Donc, pour f. Je vais prendre, par exemple, x égale à 2. Ça me renvoie à quoi ? Ça me renvoie, donc, f de 2 est égale à 2 fois 2. 4. Autrement dit, j'ai un deuxième point, le point de coordonnée de 4. On peut le placer. Voilà. Reste plus qu'à tracer la droite d qui représente la fonction f. Et voilà. On recommence avec la fonction g. La fonction g, on va déjà profiter d'un premier point qui est donné par l'ordonnée à l'origine, moins 4. Je sais déjà que sur l'axe des ordonnées, la droite d' passe par l'ordonnée moins 4. Je peux mettre un premier point. OK ? Pour g, On va prendre x égale à 1, par exemple. Ce qui revient à calculer g de 1. Donc, g de 1, cela me donne 4 fois 1 moins 4. Alors, 4 fois 1, 4. 4 moins 4, bien 0. Donc, pour x égale à 1, j'ai g de 1 qui vaut 0. Donc, j'ai un deuxième point, le point de coordonnée 1, 0, qu'on peut placer. Voilà. On a donc deux points. On peut tracer notre droite d' qui représente la fonction g. Eh bien, voilà. On a nos deux droites, d et d' et ces deux droites se croisent, on le voit très bien, en un point que l'on peut également marquer et qui est le point de coordonnée 2, 4. Ce qui veut dire que eh bien, les x et y qui vérifient à la fois l'équation de d et l'équation de d' et bien, il n'y en a qu'un seul. C'est le point de coordonnée x égale 2, y égale 4. Ce qui signifie que les x et y qui vérifient à la fois cette équation et cette équation, c'est-à-dire qui vérifient tout le système S, eh bien, c'est l'unique point de coordonnée x égale 2, y égale 4. On a trouvé graphiquement la solution à notre système. Alors, ça reste qu'une lecture graphique, bien évidemment. Il se peut qu'il y ait peut-être un tout petit décalage, que ce soit 2,01 ou 2,02. Pour ça, il faudrait effectuer des calculs. Mais on va s'arrêter là, puisqu'on nous demandait seulement de le lire graphiquement. On peut conclure en tous les cas la solution du système S et le couple de 4. x égale 2, y égale 4. Et cette séquence est terminée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada